Bon, salut mes petits loulous, allez je me lance, je vais vous raconter un petit peu ce voyage à Bali, donc pourquoi je suis partie, comment je suis partie, franchement j'y vais, voilà je te fais la vidéo en live comme ça, en fait je viens de préparer un petit peu là mon site internet pour que tu puisses prendre rendez-vous rapidement et facilement via un site internet pour les consultations et donc j'y bosse, j'y travaille, j'y travaille, ça va venir, donc ça va bientôt être en place, voilà on est le 6 mai, au cas où tu regardes la vidéo en 2028, on est le 6 mai 2019. Bon, ceci dit, j'espère que tu vas bien et donc je voulais te raconter un petit peu comment j'en suis arrivée à partir à Bali, un peu sur un coup de tête entre guillemets, pourquoi ? Parce que je suivais donc les vidéos de Jean Laval et je voyais qu'il proposait donc une retraite à Bali, alors non, la première fois, il proposait une retraite en Inde et je me suis dit tiens, pourquoi pas ? Mais l'Inde, ça ne m'a pas super flashé, tu vois ? L'Inde, je me suis dit waouh, voilà l'Inde, moi je bois ça comme un peu du, un peu tout en cafouillage, tu vois, en Inde, ça va dans tous les sens, il y a beaucoup de bruit, il y a, voilà, mais en même temps, tu vois, je ne connais pas, je n'y suis jamais allée, mais l'image que j'ai de l'Inde, c'était un peu ça, ça ne m'a pas super rassurée, entre guillemets, tout simplement parce que, ouais, ça ne m'a pas plus motivée que ça, même si c'était très beau là où il avait réservé, apparemment, c'était des petites maisons sur la plage, en bois, en paille, en ce que tu veux, mais voilà, ça avait l'air d'être un truc sympa, mais je ne sais pas, ça ne m'a pas fait vibrer. Et tu sais, il parlait souvent de Bali dans ses vidéos, il disait qu'il aimait bien Bali, qu'il y allait souvent, etc. Et j'ai fait ma petite prière, tu vois, j'ai fait ma petite prière en disant, oh là là, s'il organisait une retraite à Bali, alors là, j'irai. Et dis-toi que trois semaines après, il organise une retraite à Bali. Et là, je me dis, mes guides, qui m'ont bien entendu, là, ça veut dire que je ne peux pas faire demi-tour, j'ai dit que je le ferais si c'était à Bali. Donc, je me suis dit, bon, OK, eh bien, c'est parti. J'ai commencé à lui envoyer un mail, à poser quelques questions, etc. Et puis, en fait, je voyais que je n'avais pas vraiment de réponse. Ou en même temps, j'avais, s'il m'a envoyé une réponse, à un moment donné, en me disant, bon, à un moment donné, il faut se décider, quoi. Parce que j'avais dû lui envoyer trois, quatre mails, tu vois, en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Tu vois, j'avais besoin d'être rassurée, entre guillemets, de ce qui allait se passer là-bas, de ce qui allait être, comment ça allait être organisé. Et puis, de me dire, bon, voilà, c'est quand même un budget. OK, c'est une retraite. OK, c'est à Bali. OK, mais en même temps, comme tout le monde, j'en veux pour mon argent, quoi, entre guillemets, en me disant, voilà, je veux y aller vraiment pour, en me disant, je suis sûre, voilà, que ce soit quelque chose qui m'apporte vraiment quelque chose à ce moment-là. Bon, au final, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Donc, tout ça, ce que je t'explique en deux minutes, franchement, ça a dû mûrir quand même pendant au moins deux semaines. Parce qu'en même temps, il fallait que je me dépêche, parce que les places étaient limitées. Il n'y avait que 16 places, je crois. Et en même temps, je ne voulais pas faire ça sur un coup de tête. Tu sais, c'est comme les grandes décisions. Quand tu veux prendre une grande décision, je ne sais pas moi, un achat d'un appartement, un achat d'une maison ou un déménagement dans une ville. Bon, tu as envie de faire ça rapidement parce que tu n'as pas envie de te prendre la tête 150 ans. Tu as envie d'écouter ton cœur, tu vois, d'y aller sur le coup. Et puis, en même temps, tu dis, ouais, mais tu as le mental qui arrive, tu sais, après, qui dit, ouais, mais attends, et les conséquences ? Et comment je vais faire pour ça ? Et ceci ? Et cela ? Etc. En plus, c'était compliqué pour moi parce qu'il fallait que je calcule en fonction de la semaine de mes enfants, parce que j'ai mes enfants une semaine sur deux. Donc, de me dire, OK, alors, comme par hasard, ça tombe pile poil la semaine où je n'ai pas mes enfants. Donc, comme si ça avait été créé juste pour moi, tu vois. Et en même temps, en me disant, ouais, mais est-ce que je vais arriver à enchaîner après avec le décalage horaire, à m'occuper de mes enfants, à récupérer le rythme, etc., etc. Est-ce que j'ai le droit de m'offrir ça ? Est-ce que je culpabilisais de me dire, voilà, je vais mettre tout cet argent-là juste pour moi, juste pour moi, égoïstement, ce voyage et cette retraite juste pour moi et pas pour mes enfants ? Est-ce que je vais leur dire ? Je ne vais pas leur dire. Est-ce que j'en parle à mon entourage ? Est-ce qu'il va y avoir de la jalousie ? Est-ce que, enfin, bon, les questions ne s'arrêtaient plus ? Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, Aurélie, vas-y, parce qu'à un moment donné, on n'a qu'une vie. Si je n'y vais pas maintenant, je n'irai jamais. Donc, c'était l'opportunité. J'ai demandé. J'ai demandé à avoir une retraite, de rencontrer Jean aussi, de partir à l'autre bout du monde et de sortir de ma petite zone de confort et enfin de voyager. Donc, j'ai validé. Et là, dès que j'ai validé, j'ai fait, bon, OK, maintenant, il faut que je réserve l'avion. Donc, du coup, j'ai passé un petit temps aussi sur l'avion, comment ça se passait, les escales, etc. Et heureusement aussi que j'avais fait mon passeport un mois avant parce que je savais que de toute façon, je voyagerais et que je voudrais voyager. Donc, j'avais préparé déjà ça. Donc, j'avais déjà anticipé à faire mon passeport et au cas où, celui de mes enfants que j'avais fait déjà depuis un petit moment. Donc, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, OK, l'aventure va commencer à partir de maintenant parce que ça y est, c'était validé et que je ne pouvais plus retourner en arrière, entre guillemets, en me disant, bon, maintenant, Aurélie, tout va bien se passer. Tout va bien. Tout va bien se passer. Tu vois, je regardais même pas. Je n'ai même pas voulu regarder ce qu'il y avait à visiter à Bali, ce qu'il y avait à faire. Je me suis dit, allez, j'y vais dans le moment présent. Je ne regarde rien. Je n'achète même pas le routard ou quoi que ce soit. Je fais confiance en l'univers, en ce que l'univers m'apporte, même si je n'avais pas assez de réponses, entre guillemets. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer parce que sur le descriptif de la retraite, il y avait marqué qu'il y aurait du yoga kundalini. Donc, effectivement, le matin et le soir, qu'il y aurait des discussions de groupe et qu'il y aurait des surprises. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, écoute, on va faire confiance. Et puis, voilà. Alors, sachant qu'en plus, j'avais regardé quand même s'il y avait des petits retours de la retraite de gens en Inde. Et en fait, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu de retour. Je n'ai pas vu d'images, de photos, de commentaires, de choses comme ça. Donc, je me suis dit, bon, OK. Bon, en même temps, le but d'une retraite, c'est aussi de se retrouver soi et pas forcément d'en faire tout un voyage initiatique et d'en faire la publicité, etc. D'ailleurs, avant de partir, donc quand j'ai préparé mes valises, tout ça, tout ça, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais faire des vidéos directement là-bas ? Est-ce que c'est une retraite juste pour moi ? Est-ce que je peux faire les deux ? Parce que, bon, c'est quand même aussi pour mes abonnés, pour ma chaîne, pour ce que je développe, pour mon travail, entre guillemets. Donc, j'avais tout prévu. J'avais pris mon PC, le mettre dans mon sac, etc. Et puis, quand j'ai vu le poids que ça pesait à porter en sac à dos, je me suis dit, waouh, OK, qu'est-ce que je fais ? Alors, j'ai demandé à ma copine Vivi. Et du coup, bon, elle m'a aidée à peser dans la balance. Et je me suis dit, bon, non. Allez, je ne le prends pas. De toute façon, les souvenirs seront là et je pourrais les raconter en vidéo, ce que je vais faire là, même si tu n'auras pas les images. Tu auras les images peut-être à travers la description de ce que je vais t'en dire. Mais j'ai voulu profiter à fond le moment. Mais j'ai quand même fait une vidéo, puisque tu peux la retrouver sur ma chaîne YouTube, la vidéo où je fais à partir des rizières, avec mon amie Sophie et mon amie Joe, où j'ai tiré une carte. Voilà, les cartes que j'ai ramenées. Les cartes sous forme de cartes postales. Tu vois les cartes comme quoi ? Ça peut être des cartes divinatoires, mais ça peut être, tu vois, les cartes. Voilà, les cartes postales. C'est magnifique, cartes postales, parce que c'est bien de ramener des cartes postales, mais il vaut mieux les ramener déjà en image dans sa tête. Voilà. Donc, je te les montre un petit peu. Et donc, j'ai fait une vidéo, voilà, à travers les rizières. Donc, je suis quand même contente parce que je vous ai ramené un beau souvenir et un souvenir aussi pour moi de ce fameux moment présent où j'ai fait une vidéo et pour le coup, elle a duré cinq minutes. Cinq minutes. Mais parce que voilà, ce paysage était tellement agréable à regarder, à vivre, que je ne voulais pas passer ma vie avec les vidéos, etc. Même si je sais que le prochain voyage, je m'organiserai mieux pour te faire des vidéos directement de là-bas ou au moins, en tout cas, les enregistrer pour les poster ici en France. Voilà. Parce que tu me connais, moi, et les ordi, bon, c'est un peu compliqué de tout faire en même temps. Sachant que, donc, ça a été sept jours à Bali. Donc, du samedi au samedi. Et donc, je... Donc, pour commencer au départ. Donc, je... Voilà. J'ai prévu mon taxi. Je vais jusqu'à l'aéroport. Donc, je voyage seule. Alors, le fait de voyager seule, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur parce que je sais que je peux me débrouiller dans toutes circonstances, quelque part, même si je ne suis pas super bilingue. Comme je dis souvent, on peut communiquer à travers les yeux, à travers les gestes, à travers le cœur, le sourire, tout simplement. Quand on a besoin d'une urgence, c'est pareil, quoi. Tu vas dire j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai un truc. Donc, voilà. Tu peux toujours communiquer de façon primitive, entre guillemets. Donc, même pas peur. La seule chose qui me faisait un petit peu... Un petit peu... Me mettre en doute, c'est ma résistance physique, entre guillemets, parce que je n'ai pas l'air, mais je suis un peu fragile par rapport à ma santé, entre guillemets. Et du coup, j'avais quand même deux valises, plus ce gros sac à dos. Et de me dire, waouh, j'ai quand même tout ça à porter et j'ai trois escales. Donc, la première escale, je prenais un avion pour aller jusqu'à Francfort, donc en Allemagne, donc de Paris, Charles de Gaulle, une heure, une heure, une heure et demie d'avion à peu près, jusqu'en Allemagne, pour après prendre un avion de 12 heures de vol de Francfort à Taipei, je crois qu'on dit comme ça, donc en Taïwan, sur une petite île de la Taïwan, pour après reprendre un autre avion de Taïwan jusqu'à Denpasar, donc la capitale de Bali, l'aéroport de Bali. Voilà, donc ça faisait déjà ce parcours à ne pas se planter, ne pas se planter d'avion, ne pas se planter de destination, ne pas se planter d'heure, voilà. Mais j'avais prévu, donc j'avais commandé mes avions, tu sais, où c'est eux-mêmes qui programment les escales. Donc, il y avait à peu près deux heures d'escales à chaque fois, donc ça veut dire le temps quand même de sortir de l'avion, ne pas s'occuper des bagages, parce que du coup, quand tu as des escales de prévu, tu n'as pas besoin de t'occuper de tes bagages, c'est eux qui te les transfèrent directement, donc ça c'est cool, ça c'est génial. Tu n'as juste à ne pas te planter de gate, de... de... ah mince, bon, de gate en anglais, de... de quai, quoi, tu vois, voilà, comme les quais de gare, quoi, pas te tromper, tout simplement. Donc voilà, ne pas lâcher le passeport surtout, tu vois, ne pas perdre le passeport, avoir toujours les boarding cards, les cartes d'embarquement, les... tu sais, le papier du vol, quoi, voilà. Je cherche mes mots ce matin. Donc voilà, donc tu vois, il y a toute cette petite appréhension. Après, bon, j'avais tout prévu, tu vois, tous mes petits médicaments dans mon sac à dos, parce que c'est pareil, il y avait les médicaments par rapport au décalage horaire, comme il faut que je les prenne à l'heure fixe, que je me dise, bon, OK, je garde l'heure française pour être toujours sur la même heure, et puis je verrai à Bali comment ça se passe pour voir et pour recaler tous mes médicaments à heure fixe, etc. Donc il y avait ça. J'avais prévu aussi d'avoir un forfait spécial pour avoir Internet pendant une semaine et pour pouvoir être connectée d'Indonésie pendant une semaine. Bon, au final, je n'ai pas du tout sugeri le truc. Donc tu vois, comme quoi ça ne servait à rien que je le prépare, le truc, parce que j'ai mis 35 euros chez SFR pour que j'aie, en fait, Internet sur toute cette semaine-là à travers l'Indonésie. Bon, au final, en fait, je me calais sur les Wi-Fi à chaque fois des restaurants ou des hôtels. Donc finalement, tu n'as même pas besoin de prévoir un truc spécial. Voilà, c'est assez simple. Puis après, je me suis reposée aussi sur ma petite Sophie, sur mon petit Jo, pour les infos là-dessus, alors là, moi, tout ce qui est Internet, voilà. C'était Sophie qui s'occupait de tout ça, de programmer les petits déplacements qu'on faisait où elle, elle avait Google et puis du coup, elle utilisait, comment on appelle ça ? Ah, tu sais, Google Maps, quoi. Tu vois, voilà, l'itinéraire Google. Voilà, donc du coup, j'arrive à l'aéroport. Il était quoi ? Il était super tôt. Il devait être 5 heures du matin, 5 heures du matin. Mon avion décollait à 7 heures, donc il faut être 2 heures avant à l'aéroport. Donc, j'arrive à 5 heures du matin et là, magnifique, j'arrive la première. J'étais super en avance. J'arrive au gate 33 ou 22, je ne sais plus. Enfin bon, vraiment déjà un chiffre double. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Et là, commence le soleil à se lever et je vois le soleil se lever et je vois d'une vitre de l'aéroport d'un côté où je voyais, magnifique, la lune. Je l'ai mis en photo sur mon Facebook, la lune d'un côté qui était encore visible dans le jour, tu vois, dans la lumière du jour. Et quand je regardais de l'autre côté, donc il y avait la vitre de l'autre côté et là, c'était le lever du soleil, quoi. Donc, d'un côté, j'avais la lune et de l'autre côté, j'avais le soleil. On était en parfait alignement, quoi. Entre lune et soleil, c'était juste magique. Bon, et puis après ça, eh bien, commence déjà le premier imprévu. L'avion qui arrive en retard. Donc, il avait déjà presque une heure de retard. Waouh ! Je me dis, waouh ! OK, je commence déjà à calculer mon escale prochaine. Je me dis, putain, je vais avoir plus qu'une heure au lieu de deux heures. Donc, il va falloir que je trace ma route. Donc, ce n'est pas grave. J'accueille et je me dis, tout est parfait, Aurélie. Donc, tout va être parfait. Au final, on rentre dans l'avion. Impeccable. Une heure et demie de vol, je te jure. Je ne les ai même pas sentis passer. J'avais l'impression que c'était 40 minutes. Ça a été, mais vraiment, le temps qui te s'ervainterait. Et hop, c'est bon, tu rattaches ta ceinture, tu as atterri. Donc, je suis arrivée à Frankfurt. Et alors là, trop marrant, avec la langue allemande. C'est vraiment particulier, quand même, cette langue. Alors là, j'étais perdue, parce qu'en plus, ils ne parlaient qu'anglais. Ils ne parlaient pas français, même si on n'est pas loin. Alors là, langue française, pas du tout. Mais du coup, ils parlaient anglais avec l'accent Dutch, tu vois. Donc, je ne peux même pas te limiter. Mais bon, en tout cas, ils étaient quand même super adorables. Même, tu sais, ils avaient un sourire et un accueil super agréable, mais avec une voix, tu sais, super... Tu vois, super dur et super... Enfin, je ne sais pas, ça ne collait pas avec, mais bon, c'était rigolo. Donc, bref, on passe à un truc d'embarquement. Et là, je vois deux jeunes qui sont devant moi avec deux sacs à dos et tout. Tiens, je me dis, tiens, où est-ce qu'ils vont, etc. Et c'était donc des Français. Et puis, ils donnent leur passeport. Et là, mais ça met deux plombes, quoi. Mais deux plombes, tu vois. J'ai mis deux heures. Je me dis, mais attends, tout le monde embarque dans l'avion, là. Moi, je suis la dernière, je suis derrière eux. Et je dis, hé, les gars, qu'est-ce que vous faites, là ? Avancez un peu, là. Et ils disent, non, non, mais là, ils nous demandent notre visa et tout. Je dis, ah bon, mais vous partez où ? Il me dit, ben, on part au Laos, au Cambodge, au Cambodge et au Laos. Je dis, ah bon, mais c'est quoi cette histoire de visa ? Non, mais pour un visa, mais bon, le mec, il n'a pas compris. Alors, il nous demande un tas de trucs. Enfin, bref, les pauvres, en fait, ils étaient, mais… Comment t'expliquer ? L'Allemand, tu vois, qui était… Je l'appelle l'Allemand, parce que c'était un Allemand. Alors, il était très clair de peau. Il avait des sourcils ici, tu sais, qui pelaient, tu vois, comme s'il avait du psoriasis, clairement, du psoriasis. Donc, il était tout rouge, là, tu vois. Donc, il avait deux sourcils super rouges, comme ça. Le teint très clair et assez blond, tu vois. Et donc, un visage très sensible, très doux, mais avec une voix, tu vois, où il devait faire le mec super sérieux, genre, vas-y, donne-moi tes papiers, je regarde si tu as un visa, si tu ne vas pas mettre une bombe au Laos, quoi, tu vois, le truc. Mais ça ne collait pas, quoi, tu vois. Alors, les jeunes, tu sais, on se faisait un petit sourire en coin, genre, bon, on le laisse jouer son rôle, au mec super sérieux, tu vois. Il leur a fait sortir 50 milliards de papiers, tu vois, pour au final dire, vas-y, c'est bon. OK, c'est bon, vas-y, je te laisse passer quand même, tu vois. Bon, on a bien rigolé. Et puis, les mecs, je crois, on s'est retrouvés vite fait dans l'avion après. Mais bon, ils avaient l'air de partir à l'aventure, mais ils savaient où est-ce qu'ils partaient, parce qu'il y en a un des deux qui connaissaient bien, apparemment. Le Laos ou le Cambodge. Et son pote, il ne lui connaissait pas, il allait lui faire découvrir. Bon, bref, déjà, première petite rencontre sympathique où j'ai bien rigolé parce que je me suis dit, oh là là, c'est quoi ces Allemands, là ? Ils sont super. Ah, c'est super strict. Même l'aéroport, j'étais impressionnée parce que quand tu rentres dans l'aéroport, donc maintenant, tu passes. Bon, je suis désolée, il y en a peut-être qui connaissent bien. Moi, je ne connais pas parce que ça fait des années que je n'avais pas voyagé. Mais tu dois mettre ton passeport dans une espèce de machine qui scanne. Et après, tu passes une petite rambarde et tu as l'impression d'être dans Matrix ou dans je ne sais pas quoi. Tu as une espèce de vitre qui vient devant toi et tu te vois dedans et tu dois sourire. Il doit te reprendre en photo après t'avoir vu en passeport. Donc, tu te dis, waouh, les barrières de sécurité, elles sont au taquet. En Allemagne, ils ne rigolent pas. Franchement, ils ne rigolent pas. Donc, je fais ma photo et tout. Hop, j'avance. Et puis, ça y est, on rentre dans l'avion. Pareil, encore un petit peu de retard. Mais voilà, pile poil. Entre les deux avions, entre Francfort et celui que je prenais qui allait pour Taipei, qui est en Taïwan. Donc là, je prenais China Airlines, qui était un gros, gros avion. Là, on en avait pour 12 heures de vol. Donc, 12 heures de vol. Bon, bien, c'est parti. On va se dire 12 heures. J'ai pris deux bouquins. J'avais pris le livre sur le chamanisme et le futur existe déjà. Est-ce que je les ai là ? Non, je voulais te les montrer, mais je ne les ai pas pris là. Bon, au final, je ne les ai même pas lus. Donc, c'est pour te dire. 12 heures, au final, je me suis mis dans l'avion et là, tu vois, j'étais KO en fait. J'avais qu'une envie, c'était dormir. Donc, du coup, déjà un petit somme. Et puis après, j'ai vu qu'en fait, tu pouvais regarder des DVD dans toutes les langues et tout. Et là, il y avait des DVD sur… Alors, j'ai vu le film, du coup, Star is Born. Donc, je n'avais pas pu voir au cinéma. Donc, avec Lady Gaga. Donc, je l'ai vu en anglais parce qu'il ne le proposait pas en français. Donc, je me suis dit, bon, Aurélie, c'est un signe. On te pousse à l'anglais depuis un moment. Donc, vas-y, quoi. Donc, OK, j'ai lu sur les lèvres, ressenti les émotions. Je n'ai pas tout compris, je te le dis. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai vu le film. Après, j'ai vu qu'il y avait le film Ben is Back avec Julia Roberts. Alors, je l'avais déjà vu en France au cinéma. Du coup, je l'ai revisionné en anglais. Voilà. Comme quoi, c'était sympa parce que du coup, j'avais la vraie voix de Julia Roberts. Donc, je n'avais jamais écouté finalement en anglais. Donc, voilà. Donc, là, déjà, je commençais à me prendre vraiment des films en anglais. Je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce qui m'attend après ? Là-bas, à Bali, parce qu'à Bali, ils parlent balinais. Alors, ils ont trois, si j'ai bien compris, parce que j'ai demandé là-bas, ils ont trois dialectes entre guillemets balinais. Donc, déjà, pas évident. Et puis après, c'est l'anglais. Alors, il y en a qui bafouillent un peu le français quand même, qui parlent un peu français parce qu'il y a beaucoup de touristes aussi français ou qui parlent français. Donc, ils apprennent aussi. Ils aiment apprendre pour le tourisme et pour échanger avec le tourisme. Voilà, voilà, voilà. Donc, bref, 12-13 heures de vol où, voilà, c'était cool. J'ai dormi, j'ai regardé des films. J'ai lu un petit peu, j'ai médité. Je me suis réénergisée. Voilà, j'ai écouté beaucoup de musique aussi, relaxante. Voilà, j'ai regardé par le hublot de la fenêtre, évidemment, où j'ai posté des photos de tout ce qu'on voyait par ce fameux hublot aussi. J'avais filmé aussi le décollage et tout. Enfin, bref, si tu me suis sur Facebook ou sur Instagram, tu as pu voir des petites choses. Voilà, j'ai remarqué aussi que maintenant, ce que je ne savais pas, c'est que tu peux aussi vivre le décollage en regardant ton écran devant ton siège où tu peux voir le décollage. En fait, tu as une petite caméra qui est sous l'avion. Et du coup, tu peux, tu te mets sur cette option qui est sur ton écran devant ton siège. Et tu vois carrément, en fait, tout ce qui est en dessous de l'avion parce que ça filme d'en dessous. Donc, c'est vachement sympa. Je trouve ça vachement sympa. Alors, moi, je n'ai pas peur des décollages et des atterrissages. Au contraire, j'adore. Je trouve que c'est des sensations fortes. Même si tu te dis toujours un petit point de ta tête, j'espère qu'on va bien décoller et j'espère qu'on va bien atterrir. Voilà, mais sinon, ça s'est super bien passé. Donc, voilà, je me suis bien finalement reposée, détendue dans l'avion. Voilà. Et puis ensuite, j'arrive en Taïwan. Waouh ! Alors là, indescriptible. 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 Des... On peut appeler ça. Tu vois, la langue japonaise, voilà. Tu ne comprends rien. Bon, moi non plus. J'ai appris juste comment on dit sortie de secours. Tu vois, je sais dessiner. Et encore, je ne sais que le premier dessin sur les deux. Tu vois. Mais je voyais les gens qui regardaient leur téléphone ou qui parlaient et tout. Avec cette langue-là, je me disais, waouh, quand même. Ils ont du mérite, ces gens-là. Parce que tu te rends compte, pour parler avec une langue ou rien qu'une lettre, c'est un dessin tout entier. C'est quand même assez incroyable, quoi. Donc, du coup, j'arrive là-dedans et j'arrive à l'aéroport. Bon, pareil, pas trop le temps de me poser, en fait. Pour l'aller, je n'ai vraiment pas eu le temps de me poser. Ça a été avion, avion, avion direct. Si remarque, quand je suis arrivée avant à Taïwan, si j'ai dû attendre, peut-être une heure quand même. Donc, j'ai attendu une heure. Si, si, je me souviens. J'ai attendu quand même une heure. Comme je ne voulais pas me perdre et tout dans l'aéroport, j'ai préféré rester à côté de l'embarquement. Voilà. Parce que là, je ne voulais pas me planter. Parce que les annonces en anglais, moi, tu vois, le temps que je comprenne, laisse tomber, quoi. Puis, comme des fois, il changeait des trucs parce qu'il y avait un retard ou un machin. Tu vois, je ne voulais pas me planter. Je voulais être sûre d'arriver. Donc, sans stress non plus, mais en me disant, bon, allez, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Donc, je me pose à l'aéroport à Taipei. J'avais vite fait un petit peu regarder ce qu'ils proposaient dans l'aéroport. Tu sais, les petits souvenirs de Taïwan et tout. Donc, d'ailleurs, j'ai ramené une peluche au retour à ma fille d'une mini. Mais style à la coréenne, quoi. Tu vois, avec des petits yeux comme ça. Tu sais, là, mince, comment ça s'appelle ? Au manga, quoi. Style manga. C'est rigolo. Voilà. Et donc, là, j'ai attendu. Puis, il y avait une famille à côté de moi avec deux petits Allemands. Le père, la mère et les deux enfants. Donc, voilà. J'observais les gens. Je regardais. Et puis, je me disais, j'ai hâte. Ça y est, je suis là. C'est le moment présent. Tu vois, j'ai l'impression encore d'y être. Beaucoup de gens avec des masques aussi. Enfin, on était déjà dans… Tu vois, j'étais à côté de ceux qui attendaient l'avion pour Hong Kong. Donc, voilà. Il y avait vraiment deux types de personnalités, entre guillemets. Les gens qui attendaient pour aller sur Bali. Tu vois. Donc, vraiment, ils étaient déjà en mode baba cool. Et d'autres qui allaient vers Hong Kong où ils étaient déjà vraiment… Comment dire ? Ouais, tu vois, les businessmen et tout ça, quoi. Tu vois. Donc, voilà. C'était rigolo. Et puis ensuite, donc, on embarque. Et là, il restait encore 6h30 de vol. Donc, j'avais déjà, depuis 5h du matin, été debout. J'avais fait déjà 14h de vol plus deux escales. Mais bon, ça allait. Ça allait. Pas beaucoup mangé. Pas beaucoup bu. Voilà. Plus on est léger, mieux c'est. Donc, ça, c'était cool. Ensuite, donc, je monte dans l'avion pour Denpasar. Et là, je me dis, ah ouais, c'est vrai. J'ai encore 6h30 de vol. Mais une fois que j'arrive à Denpasar, à l'aéroport de Bali, j'aurai encore une heure et demie de transfert en voiture. Parce que l'hôtel, il est à une heure et demie de transfert. Je me dis, bon, OK, allez, on respire. Alors, je vais t'avouer un truc. Et je n'ai pas fumé une clope de 5h du matin jusqu'à être arrivé à Denpasar. Il devait être 17h, heure locale là-bas. Donc, en gros, je ne sais plus comment ça faisait. Ça faisait faire 10h du matin pour la France. C'est ça, parce qu'il y avait 6h de décalage. Pas fumé une clope. Écoute, ça ne m'a pas manqué en même temps. Parce que quand tu montes en avion, tu as déjà la pression, etc. Tu dois t'habituer. Donc, pas besoin de ça. Bon, voilà. Ensuite, ces 6h30 de vol, pareil, ça s'est fait assez rapidement, j'ai envie de dire. Surtout que là, je profitais vraiment de la vue. Parce que j'étais à côté du hublot. Et c'était juste magnifique. Parce qu'on passait au-dessus de certaines îles de l'Indonésie. Et t'imagines, avec tout ce qui est autour, l'eau transparente, les petites îles, les nuages, le ciel bleu. Tu sentais déjà que tu allais vers l'équateur, vers la chaleur. Trop bien. Donc, je me disais, wow, ça va être cool. Je vais arriver, je vais avoir super chaud. J'avais prévu juste un petit jogging et puis un pull sur moi. Je m'étais dit, voilà, j'avais prévu le débardeur en dessous pour l'enlever s'il fait chaud. J'ai bien fait. Parce que alors, quand je suis arrivée, j'ai fait, ça y est, enfin, je suis arrivée. Et je vois, welcome to Bali. Je fais, je suis. Je suis à Bali. Wow. Je suis à Bali. Et là, tu vois, ils avaient fait à l'aéroport. Il y avait plein de fleurs. Il y avait un petit endroit où tu pouvais te prendre en photo avec welcome to Bali. Donc, moi, tout de suite, j'ai pris en photo. Et là, je vois plein de gens qui font encore la queue. Je me dis, mais c'est quoi ça encore ? Pour encore faire la queue ? Et oui, il fallait faire la queue pour rentrer dans le pays. Parce qu'ils te demandent ce que tu viens faire là, quoi. Donc, oui, oui, moi, je dis pour holidays, pour des vacances. Et donc, après une demi-heure de queue, voilà, je passe. Et là, j'arrive. Et comme si je sortais de l'aéroport, d'accord. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une manif ? Il y a une manifestation dehors ou quoi ? Il y avait plein de gens avec des panneaux partout et tout. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une manif, je te jure. Et en fait, non, non. C'était les gens qui attendaient d'autres personnes. Et donc, il y avait tout simplement le panneau du nom Mister Étienne, Mister Saint-Louis ou les groupes de vacances, etc. Je me suis dit, waouh. Alors, moi, je sais que j'avais demandé à Jean, donc, me réserver un taxi. Il nous avait proposé pour le transfert. Donc, vu que, voilà, moi, je n'étais pas certaine de bien parler anglais et de savoir où aller. J'avais dit, vas-y, réserve-moi le taxi. Donc, du coup, je me suis dit, OK, Aurélie, il va falloir que tu lises toutes les pancartes pour trouver ton nom et trouver ton taxi-man. OK. Donc, du coup, j'avance. Et là, je me dis, oh là là, et puis c'est quoi cette chaleur ? J'ai les deux bagages, j'en peux plus. J'ai 20 heures de vol dans les pattes, tu vois, le passeport, le truc et tout. Je fais, putain, puis je veux fumer une clope maintenant. Je veux au moins fumer une clope, tu vois. Bon, ce n'est pas bien ce que je dis. Mais bon, voilà, tu me comprends. Et donc, je regarde et tout. Première vague, je me dis, bon, allez, non, je ne vois rien. Allez, j'avance, je vais plus loin, on verra. Et là, pareil, tout le long de l'aéroport. Et là, je vois mon ange. Oh, c'est moi. Oh, c'est moi. Genre, mon sauveur. Et là, donc, le mec, il était assis par terre. Donc, il devait attendre depuis un moment. Et du coup, on fait présentation et tout. Et je lui dis, excuse-moi, on peut s'arrêter ? Je veux fumer une cigarette et tout. Donc, on s'arrête et tout. Et je peux observer l'aéroport. Alors, je vois la chaleur qu'il fait. Et je me dis, Aurélie, tu es à Bali, quoi. Ça y est, tu es arrivé, tu es à Bali, quoi. J'ai fait, waouh, trop bien. Et donc, je commence à discuter avec lui. Je lui dis, alors, ça fait combien de temps que vous attendez ? Il me dit, deux heures. Deux heures. Mais bon, c'est habitude là-bas. Tu sais, ils ne sont pas… Ça fait deux heures. Bah oui, parce que mon avion était arrivé à l'heure. Mais le temps de récupérer les bagages, le temps de faire la queue pour les papiers. Le pauvre, il a attendu autant de temps que moi, quoi. Pourtant, j'avais speedé. Mais voilà. Donc, il a attendu deux heures, le pauvre. Et là, donc, il me dit… Donc, on va jusqu'à chercher la voiture. Et il me dit, vas-y, rentre. Et là, tu sais, je ne vois rien dans la voiture. Tu sais, c'était… Il avait carrément, tu sais, les vitres teintées. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je rentre par là. Hum, ouais, OK. Je rentre en voiture, je me dis, OK. En fait, évidemment, mais ça, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Il roule à gauche. Donc, forcément, les volants, ils sont inversés. Donc, moi, quand il m'a dit de monter, je me suis dit, quoi ? Tu veux que je conduise le taxi ou pas ? Non, c'était la place du passager, quoi. Mais bon, c'était rigolo. C'était rigolo. Donc, de me dire, ah, oui, c'est inversé. Donc, je dis, ouais, en France, nous, c'est inversé. Donc, nous, on roule à droite. OK. Donc, on roule à gauche. Et puis, du coup, on a parlé pendant une heure. On a discuté pendant une heure. Donc, je n'ai pas fouillé mon anglais. Mais il m'a compris. On a bien rigolé. On a échangé les numéros et tout. Super sympa. Puis, du coup, j'ai vu toute la route sur de l'aéroport jusqu'à Ubud. Donc, on est arrivé jusqu'à Ubud, jusqu'à l'hôtel. Et on sentait déjà cette atmosphère. Alors, je t'avoue qu'au départ, je me suis dit, waouh, ah oui, c'est vrai, ça me rappelait tout de suite la République dominicaine. Parce que donc, j'étais déjà allée en République dominicaine. Ça me rappelait un peu cette, entre la beauté du lieu et en même temps, la pauvreté. Ou la, comment dire, la, tu vois, quand il fait chaud dans un pays et qu'en même temps, il y a de la pollution. Donc, déjà, ça ne fait pas bon ménage parce que tu le sens vraiment. Donc, bon, on sentait un peu cette pollution. Mais on sentait, comment dire ça, bon, tu retrouves tous les fils électriques, tu retrouves, tu vois, des animaux un peu errants. Tu vois, bon, tu sens qu'il y a un peu, que tu sors de ton pays ordonné. Voilà, c'est ça. Que tu arrives dans un pays un peu plus désordonné, mais en même temps, il est ordonné en son sens pour lui, tu vois. Mais du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, là, tu vois, on est dans un pays où les feux, ce n'est pas aussi ordonné que chez nous, tu vois, en France. Les feux rouges, je crois que j'ai dû en voir un ou deux, franchement. Sinon, ils sont toujours oranges, s'il y en a, parce que sinon, il n'y a pas de feu. En fait, alors là, tout le monde fait son truc, mais tout le monde est super respectueux. Tout le monde regarde qui tourne à droite, qui tourne à gauche. C'est impressionnant. Et ils klaxonnent aussi, alors pas pour faire du bordel un peu comme en Inde. Ils klaxonnent pour te prévenir qu'ils sont là, tu vois, le scooter qui va te dépasser, ils klaxonnent pour bien te prévenir, tu vois. Mais juste un klaxon, genre, c'est sympa, tu vois. C'est pas, vas-y, pose-toi. Non, 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 ils ne sont pas énervés, ils sont, voilà. Mais du coup, c'est le temps que, tu vois, ton cerveau, il s'imprègne de cette petite ambiance qui change du tout au tout. T'arrives, il fait 50 degrés, tu vois des palmiers, tu vois des scooters partout, alors avec ou sans casque, avec des enfants dessus, sans casque. Donc, tu vois, des gens en moto et en tongs, en short et en tongs, normal. Tu vois, des fois, ils sont quatre par scooter, tu vois, il y avait les deux enfants au milieu, les parents. Enfin, tu te dis, wow, comment ils font pour tenir tous dessus ? Bon, voilà, même si j'avais déjà fait quelques pays où on voit ce genre de pratiques. Mais du coup, voilà, c'est, je ne sais pas, en tout cas, j'ai demandé aux mecs s'il y avait souvent des accidents. Ils me disent non, donc, voilà. De toute façon, ils sont habitués à vivre comme ça, mais c'est assez impressionnant. Parce que tu te rappelles qu'en France, on a la cinture de sécurité, que si on ne la met pas, ça bip, que tu as le casque, plus la visière, plus le truc, même quand tu fais rien que du vélo, tu as un casque. Alors qu'eux, ils prennent en moto, ils sont en tongs et sans casque, tu veux dire, bon, ok, d'accord. Voilà. Donc, ça m'a un petit peu, au départ, j'ai fait, oh, ok, on revient là-dedans, Aurélie. La confiance. Et je t'avoue que je me suis dit, wow, moi, scooter, ah ouais, non, je ne sais pas si à 36 piges maintenant, je me dirais, est-ce que je reprendrais, est-ce que je serais encore dans cette… Invincibilité, de me dire, ouais, ouais, je peux prendre un scooter, moi aussi, comme ça, et vas-y, y'a là, parce que tu sais très bien que là-bas, dans ces pays-là, tu n'as pas besoin de ton permis. On ne donne même pas de pièce d'identité. On loue un scooter, c'était 3 euros la journée. Tu loues le scooter, même pas 3 euros la journée. Et tu as un casque, tu ne sais pas trop, mais bon, tu as un casque, déjà, et en plus, ils te demandent si tu mets un casque ou pas. Donc, tu n'es même pas obligé, tu vois. Pas de permis, pas de pièce d'identité, pas de rien. Pas de rien, enfin, voilà, quoi. Donc, bon, à tes risques et périls, j'ai envie de dire, mais en même temps, c'est comme ça, quoi. Voilà. Et puis, d'ailleurs, on a loué un scooter après. Au départ, on ne voulait même pas, tu vois. On s'était dit, oh là là, non. Puis, en fait, finalement, tu retrouves ta jeunesse en te disant, mais finalement, attends, il n'y a que toi qui peux créer ton accident. Donc, si tu ne le crées pas avant de prendre le scooter, tu ne risques pas de le créer ton accident, quoi. La confiance, après, bien évidemment, la confiance, mais aussi la sécurité. Évidemment, bon, moi, à la base, je suis motarde. Donc, j'ai l'habitude de faire vraiment attention et d'avoir les réflexes, les réflexes pour esquiver s'il y a besoin. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, ça m'a fait revenir dans ma jeunesse, en fait. Dans ma jeunesse et dans ce sentiment d'être invincible aussi. Et en même temps, quand on vieillit, on se dit, wow, attends, étant jeune, on était vachement insouciant. On était vachement insouciant. Maintenant, on l'est moins parce qu'on a tellement accumulé. On a tellement entendu aussi par la télé. On a tellement entendu des gens nous raconter leurs histoires d'accidents ou de choses comme ça que forcément, on devient de plus en plus frileux quelque part. Donc, je t'avoue que le premier jour, quand les gens avaient dit, ouais, ouais, moi, je vous conseille vraiment, c'est recommandé de prendre un scooter. Vous vous déplacez toutes les cinq minutes, c'est vachement bien et tout. Nous, on s'était regardé avec Sophie et Jo, on a dit, non, on va prendre deux scooters. On n'a pas envie de mourir, quoi. Tu vois ? En fait, le lendemain, on a dit, non, mais attends, les gars, si on veut visiter, il n'y a pas moyen, on va prendre un scooter parce que le taxi, c'est bien mignon, mais on va rester coincé dans les bouchons. On va rester coincé. On ne va pas avancer, etc. Et on s'est dit, vas-y, on va à l'aventure. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien fait ? Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Parce que c'était, mais trop, trop bien. Bon, voilà. Ça, c'était déjà l'arrivée, l'arrivée. Et donc, première arrivée. Donc, on arrive. J'arrive avec ma valise. Je me dis, OK. Donc, le taxi me dépose là. Je me dis, hôtel et tout. Je ne vois pas trop le truc où il est. On voit une petite rue. Je prends la petite rue. Il me dit, si, si, c'est là et tout. Je dis, OK. Et là, il y a un mec qui vient. Il me dit, oui, oui, c'est ici, etc. Donc, il prend mes valises. Je me dis, OK. C'est cool. Au moins, je suis arrivée. J'étais contente. Il me dit, allez-y, Jean, et tu es à la piscine. Donc, je traverse le patio. Je vois une belle piscine. Je me dis, et là, je pose ma valise. Je fais, oh my God. Tu vois, après 24 heures de vol, 24 heures de... Je suis dans ce truc. Il ne faut pas que je me trompe d'avion. J'arrive dans un autre pays. Il ne faut pas que j'oublie mes valises. Bref, tout ça. Et là, je vois Jean assis sur une petite... Alors, comment expliquer ça ? Tu sais, c'est comme des petits temples avec un matelas en dessous. Et c'était au bord de la piscine. Enfin, le truc de rêve. Et puis, plein de personnes autour. Donc, c'était que des nanas au départ parce que les autres personnes, je les ai rencontrées après. Donc, il y avait Sophie, Lily. Je crois qu'il n'était là aussi. Il y avait Amélie. Il y avait Céline. Voilà. Donc, je me dis, bon, il n'y a que des nanas pour le moment. OK, ce n'est pas grave. Je fais le tour. Je dis bonjour à tout le monde. Je fais la visageant. Et puis, tout de suite, il me dit, bon, on se retrouve tous sous le shala. Donc, le shala, c'est pareil comme un espèce de temple. Un espèce de temple où on allait faire le yoga là-bas. Et du coup, je me dis, bon, OK. Alors, attends, j'ai à peine eu le temps d'arriver. Ce n'est pas grave. Mais alors là, il faut que je prenne une douche. Donc, je suis partie directement dans ma chambre. Donc, on m'a montré ma chambre, etc. Toutes mes valises. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir. Si j'ai ouvert vite fait ma valise, j'ai pris une douche en 5'5. Tu vois ? Je me suis habillée en short et tout. Donc, changement radical. Short, débardeur et tout. Et directement sous le shala. Je me suis dit, wow, OK, ça commence direct. Et donc, voilà. Là, on a commencé un petit peu à discuter. Il nous a parlé un petit peu du programme, entre guillemets. Et puis, et puis, et puis, et puis. Et puis après, on devait se retrouver à telle heure pour aller tout de suite manger ensemble au Zest. Au Zest, qui se trouve à Ouboud. C'est un super resto magnifique, vegan. Mon Dieu, que des belles choses à manger, à découvrir, à boire. Enfin, pur bonheur. Et c'est là que j'ai commencé à être en face. J'étais en face de Jonathan. Donc, mon futur ami, qui est maintenant ami, évidemment, qui était en face de moi et à côté Sophie. Donc, on a commencé à discuter. Puis après, il y avait Fabienne, Alain aussi, les Belges. Il y avait quatre Québécois, deux sœurs, Benoît et Cécile, Nour et Corine. Il y avait plus loin un couple également, Florence et Frédéric. Et de l'autre partie, donc, il y avait toutes les filles avec Jean. Et voilà, on était une grande attablée. Et puis, on commençait à découvrir déjà tout de suite l'environnement. Voilà. Et nous parler tout de suite du programme du lendemain, que je te parlerai dans une autre vidéo. Mais tout de suite, il nous l'a expliqué. Bon, on se couche tôt. Demain matin, on se lève à 5h30. On fait du yoga pendant deux heures. OK. Pas de problème, je vais dormir. 5h30, deux heures de yoga. Ensuite, on va chercher des places pour les static dance. Donc là, c'était au… Ah, je ne m'en fais plus. Je ne sais plus comment ça s'appelle cet endroit. Bon, ça, au bout de merveilleux et magnifiques endroits, exceptionnels, mais juste incroyables. Avec une structure immense où tu montes les escaliers et donc, tu as toute une place pour danser. Donc, les static dance, en fait, c'est de la danse avec un DJ. Donc, il y avait un DJ avec une platine, je crois. Franchement, il n'y avait pas grand-chose. Mais suffisamment pour avoir un son excellent, exceptionnel et sur une musique, en fait, j'ai envie de dire universelle, où tout le monde allait danser, mais en fonction de… Alors, comme il dit souvent, Jean, sans drogue, sans alcool, sans rien, juste avec ta joie de vivre et à danser à ton rythme sans que personne ne te regarde. Il n'y a aucun jugement. Enfin, c'est un espace libre et sacré. Enfin, j'ai trouvé ça juste génial. Donc, on devait réserver les places parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, en fait, qui vient. Donc, il faut réserver la place. Après, on repartait manger ensemble et après, on revenait danser. Donc, à 14 heures pour faire cette expérience des static dance. Voilà, donc ça, c'était déjà ma première journée dans le truc, tu vois, c'était au taquet, c'était assez immédiat et rapide. Bon, voilà, je voulais déjà, tu vois, te raconter au moins le landing, le décollage, les histoires de changements d'avion, comment j'en suis arrivée à réserver ça, etc., etc. Et puis, déjà, la journée d'arrivée. Voilà, et puis, pour finir, je vais montrer, je vais faire un petit tirage. J'ai craqué hier. J'ai craqué hier pour le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval. Je le trouve super joli. Et ce tarot aussi, ce jeu que je voulais, cet oracle, depuis un petit moment, les maîtres ascensionnés. Voilà, les maîtres ascensionnés. Mais il y en a un que je voulais aussi, c'est le tarot des anges, que je n'ai pas. Donc, petit clin d'œil, si quelqu'un a envie de faire un petit cadeau magnifique, le tarot des anges. Et à chaque cadeau, je te tire une carte. Et d'ailleurs, je tirerai une carte aussi, je vais faire une autre vidéo tout à l'heure, en remerciant ma jolie Sandrine qui m'a offert l'oracle des messages de l'âme. Donc, toujours de la même maison, tu sais, comme celle des flammes jumelles. Je vais faire une vidéo tout à l'heure pour les flammes jumelles, l'académie du développement personnel. Voilà, donc Sandrine, je te fais une petite vidéo après. Mais là, je vais d'abord donc tirer une petite carte pour voir. Voilà, je vais te demander une carte. Si toi-même, tu fais une expérience telle que je viens de faire, qu'est-ce que ça va t'apporter ? D'accord ? Alors, moi, ce que ça m'a apporté et du coup, toi, ce que ça t'apportera, cette expérience. Une expérience comme ça d'un voyage ou d'une retraite. Ah, magnifique message. L'accueil. Eh bien, tu accepteras avec bienveillance tes émotions et tes pensées. Tu accueilleras aussi les autres dans leur fragilité, avec compassion et intelligence. Alors, clairement, c'est ce que j'ai vécu là-bas, c'est l'accueil. L'accueil, d'accepter avec bienveillance mes émotions et mes pensées. D'accueillir aussi les autres dans leur fragilité. Mon petit groupe à qui j'ai tiré les cartes, évidemment, là-bas. Avec compassion et intelligence. Je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Parce qu'il y a eu un petit couac, quand même, au début de cette retraite. On a eu tous un petit couac par rapport à l'organisation. Et du coup, voilà, on a eu quelque chose à comprendre, un message à comprendre. Autant nous que j'en, je pense. Et j'en suis sûre, même. Et donc, ce message est l'accueil. Donc, pour toi, si tu réalises une retraite ou un voyage comme j'ai fait, ou sortir de ta zone de confort, tout simplement. Eh bien, ce que tu vivras, c'est d'accepter avec bienveillance tes émotions et tes pensées. Et d'accueillir aussi les autres dans leur fragilité, avec compassion et intelligence. Voilà. Elles sont juste super jouées, ces cartes. Regarde, j'adore. Parce qu'elles sont toutes dorées autour. Tu vois. Et derrière, elles sont super minimes. Avec des petites fleurs. Et, allez, on va en tirer une autre. Allez. Tu vas choisir une. Je vais en tirer deux. Tu vas en choisir une. Allez. Laquelle choisis-tu ? Pose-toi une question, si tu veux, et on va te donner la réponse. Alors, tu choisis celle-ci. La réponse est, regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions, beaucoup plus justes. Et, si tu as choisi celle-ci, la deuxième, on te dit, utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Voilà. J'espère que tu as répondu à ton message à ta question. Et, on va tirer une carte globale pour cette vidéo. Le message qu'on veut nous faire passer à travers cette vidéo. Parce que, moi, je te parle de mon expérience. Mais, tu es là pour recevoir des messages en même temps. Je pense que tu as reçu pas mal de messages dans ce que j'ai pu raconter. Tu me diras en commentaire. Tu me dis. Je n'hésite pas à mettre un petit pouce. Ça m'encourage et ça permet de me… qu'on me voit mieux sur le réseau aussi. Alors, je ne sais pas. J'ai envie de tirer une carte d'abord sur ces paysages de Bali. On va tirer une carte. Ce qu'on veut nous montrer, ce qu'on veut mettre en avant. La danse de la vie. Voilà le message que j'ai. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est les autres coutumes. Tu vois ? Je veux dire, oui, en fait, que ce soit ici ou un autre pays, Bali ou ailleurs, il y a des coutumes et il y a d'autres façons de voir les choses. Alors, peut-être que tu as besoin de boire ça pour comprendre autre chose dans ta vie, d'être carrément baignée dans les coutumes d'autres personnes. Tu vois ? Parce que tu regardes ça super… Tu trouves qu'elles sont magnifiques, ces danseuses, tu vois ? Mais est-ce que toi, tu oserais t'habiller comme ça et te mettre comme ça ? Souvent, on dirait non, nous, occidentaux. Parce qu'on dirait, mais attends, non, ce n'est pas ma culture. Et en fait, il n'y a pas d'histoire de culture, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Là, c'est dans le cœur. Ah ben, tu vois ? Tu vois, je parlais de la danse, justement. Regarde, on me dit que c'est de la danse à Ouboud. Tu vois ? Ils n'ont pas celui-là. C'est une caméra que j'ai, là. Ils n'ont pas comme… Bon. Ouboud. Allez, on va voir le message des maîtres ascensionnés qui t'accompagnent. Quel guide t'accompagne en ce moment et quel message il veut te transmettre ? Quel guide t'accompagne en ce moment et qu'est-ce qu'il veut te transmettre comme message ? Alors, oh, tiens, c'est la carte que ma fille a tirée hier soir pour elle. C'est rigolo. On a la carte des cristaux, avec la licorne, évidemment. Et c'est Epona. Epona. Ah oui, comme tu pourras voir derrière, regarde, d'ailleurs, je te montre. Regarde ma fille ce qu'il a fait hier. Un papillon, elle a fait le bali avec, t'as vu ? Avec un arc-en-ciel. Voilà. Ma pépette de 7 ans. Et mon fils aussi, il a fait tout un dessin où il a regroupé, en fait, toutes les informations que je lui avais expliquées, tout ce que j'ai fait là-bas. Il a dessiné une balançoire, parce que j'ai fait de la balançoire là-bas. Il a fait une cascade. Il a fait des lianes. En fait, plein de détails dont je lui avais parlé. Il a tout mis sur un dessin, c'est magnifique. Et ma fille, voilà. Arc-en-ciel balie avec le cœur. Donc, juste trop beau. Et là, je t'ai mis en décor, tu vois, un sarong que j'ai ramené de là-bas, qui est en fait, tu sais, comme une étole que tu mets en bas du corps, comme une jupe, pour aller dans les temples, parce que t'es obligé d'avoir quelque chose comme ça, un sarong. Bon, au final, je n'ai pas pu rentrer dans un temple, parce qu'ils étaient fermés. Voilà. La personne nous avait dit que les temples étaient fermés pendant six mois. Donc, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais en tout cas, on est arrivé dans un temple, il était fermé. On a fait deux temples et deux temples étaient fermés. Donc, on a un peu lâché l'affaire. On s'est dit, comme ça, on devrait revenir à Bali dans six mois. Voilà, qui sait ? Peut-être que je reviendrai à Bali dans six mois. C'est possible. Allez, on est parti. Je te lis la carte. Christo. Christo, Christo. Alors, cette carte vous invite à travailler avec les Christos. Épona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit, de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses et dans certains spas. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Outre qu'ils aiguisent de l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection, ayez-en toujours un sur vous sous forme de pierres ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau du bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Alors, petite expérience que je vais te raconter que j'ai fait juste hier soir. Alors, ça va faire un mois que je n'ai pas pris de cortisone. J'ai des médicaments normalement en cortisone à 5 mg que je prends tous les jours régulièrement. Et là, pendant un mois, je les ai oubliés et je ne les ai pas pris. Et hier, j'avais des douleurs en fait dans les mains parce que du coup, ça me crée comme je ne sais pas, du coup, quand je ne le prends pas, si tu veux, ça me fait un peu mal dans les mains, dans les os, etc. Et donc, j'avais des douleurs dans les mains. Je me suis dit, ah oui, c'est parce que je n'ai pas pris ma cortisone. Bon, mais j'ai vraiment envie de régler ce truc-là parce que je n'ai plus envie d'en prendre. C'est un anti-inflammatoire qui est vachement contraignant quand même parce qu'il retient le sel, il retient le sucre, il retient l'eau. Enfin, voilà, ce n'est pas tip top. Et en plus, c'est de la prévention. Les médecins me disaient, on vous met en prévention pour éviter qu'il y ait d'autres inflammations ou tout comme ça. Mais voilà, moi, ça me gonfle. On verra bien. En tout cas, j'avais des douleurs qui revenaient dans les mains, etc. Et j'ai pris mon aventurine. Donc, l'air est dans ma chambre, mais c'est une pierre verte. L'aventurine, je l'ai déjà présentée. Elle est dans ce verre-là, tu vois. Et je l'ai prise dans les mains. Et j'ai demandé à ce que cette pierre, elle m'enlève ses douleurs. Et je te jure que dix minutes après, je n'avais plus rien. Alors que tu vois, je ressentais, mais comme de l'arthrose. Tu vois. Donc, si tu me regardes et que tu as de l'arthrose ou des douleurs articulaires dans les mains, prends l'aventurine, connecte-toi à ton cœur et demande à ce que cette aventurine vraiment te libère de ces douleurs. Alors, c'est plus tu auras développé ton pouvoir d'intention, plus tu auras un résultat immédiat, rapide et efficace, évidemment. Si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. Si tu y crois, ça fonctionnera. Voilà. Et là, j'avais tellement ce pouvoir d'intention que ça m'enlève ces douleurs. Je te jure que, regarde, aujourd'hui, je n'ai plus rien du tout. Je n'ai plus mal du tout. Voilà. Donc, je pense que ce message, il est assez véridique pour les cristaux. D'accord ? Alors, l'autre signification possible. On te dit, les enfants cristaux sont un élément de réponse à votre question. Le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. Vous entretenez un lien privilégié avec le royaume. des élémentales, moi, je dis des élémentaux, mais bon, constitué entre autres des fées et des cristaux. Alors, là-bas, les élémentaux, il y en avait à foison. Les fées, il y en avait à foison. Parce qu'ils sont tous dans toute cette nature super sauvage, exotique, extraordinaire. Extraordinaire, quoi. Je veux dire, je prends une photo. Il y avait déjà dix arbres d'une végétation différente, quoi. Dix arbres différents. C'est incroyable. Franchement, magnifique aux yeux. Allez, on continue. Épona étant la protectrice des chevaux, cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. Alors, on t'explique que la déesse Épona, reine des fées, veille et règne sur le royaume des chevaux. Les Romains et les Celtes lui ont érigé des temples à une époque où les chevaux faisaient partie de la vie quotidienne. Épona est aussi protectrice de l'environnement et des esprits de la nature. Vous pouvez lui demander son aide pour tout ce qui touche aux chevaux ou encore pour communier avec la nature, les fées, les cristaux ou l'environnement. Donc, demande l'énergie d'Épona. Épona. Alors, je t'avoue, je ne connaissais pas, mais tu vois, j'ai eu une petite validation qu'elle est présente et bien évidemment, on retrouve ma petite licorne. Voilà, bon, eh bien, on va s'arrêter là. Je vais te raconter la suite des aventures, suite des aventures au prochain épisode. Tu me diras si tu as aimé, si ça t'a interpellé, si ça t'a apporté des réponses. Et puis, je vais quitter la vidéo avec cette magnifique image des rizières à Bali. Et n'hésite pas, j'ai fait une vidéo où je suis là-bas à Bali et je te montre les rizières. Et c'est juste une énergie extraordinaire et incroyable. Voilà, je te fais plein de zubis. Je te dis à très vite. Et prochain voyage, je crois que c'est avec la réunion. Donc, si tu as des pistes pour la réunion, je viens te voir. Viens m'écrire en message privé ou sur mon adresse mail. Et là, clairement, si j'y vais, c'est pour vous faire des vidéos là-bas sur place. Voilà. Faire des conférences en même temps, parler d'énergie, enfin, voilà. Donc, pourquoi pas la réunion. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !